... Oui, ben justement, tu sais... Oui, ah, non, non, attends, attends une seconde. Quoi ? Attends, on m'appelle sur l'autre ligne. Oui ? Ah, merci, merci, merci. Quoi ? Attends, j'ai encore un appel. Oui ? Ah, ben excuse-moi, là, je suis en train de parler. Le téléphone, le téléphone. Heureusement que la prière, c'est plus simple. Il n'y a aucun rapport entre le téléphone et la prière. Il n'y a aucun rapport entre le téléphone et la prière. Je ne prie pas, le téléphone n'a rien à voir là-dedans, non, franchement, non, aucun. Ça n'a rien à voir, c'est... Je vois que ça n'a rien à voir. Le téléphone, on est toujours en relation avec quelqu'un pour de vrai. La prière, on est avec nous-mêmes, pour mon avis. Aucun rapport. Parlez à Dieu, on s'y adresse directement, pas besoin de téléphone. La prière, c'est une autre dimension. Parce que moi, je prie, c'est plus direct. Moi, je suis croyant, je prie tous les jours. Avant de partir au boulot, je prie, je fais ma prière. Avant de me coucher, je fais ma prière. Et la prière, c'est indispensable pour moi, alors que le téléphone, c'est... Pour moi, c'est... voilà. Disons que je prie vraiment quand... Je ne sais pas, comme si le téléphone était coupé, si vous voulez. Prier, c'est téléphoner à Dieu, si vous voulez. Prier, c'est téléphoner à Dieu ? Eh bien, justement, parlons-en. Avec Jean-Paul et Aurore. Il y a quelque temps, Aurore, vous avez eu l'occasion de prier. En effet, il y a quelques mois, j'ai subi de pénibles épreuves dans ma vie. Alors que j'étais mariée depuis à peine un an et que j'attendais mon premier enfant, mon mari m'a trompée et je me suis retrouvée seule face à une montagne de problèmes. Comme je suis croyante, je me suis tournée naturellement vers Dieu. J'ai prié, encore prié, et Dieu m'a répondu. Et aujourd'hui, il a permis que mon mari revienne. Nous avons repris notre vie de couple, tout simplement. Merci Aurore pour ce témoignage très personnel. Jean-Paul, il y a quelque temps également, vous avez eu une occasion de prier. Oui, en effet, récemment, ma fille aînée a eu un accident de train. Elle est tombée d'un train en marche. Et elle a eu donc un double traumatisme crânien. Et presque aussitôt, les gens de la SNCF nous ont prévenus. Et la première réaction que nous avons eue, c'est de prier. Prier pour que le Seigneur garde notre fille. Et le Seigneur a répondu. Prier pour nous, c'est comme respirer. Donc la ligne est directe avec le Seigneur. Nous avons le contact direct en permanence avec l'Éternel. Jean-Paul, Aurore, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada